Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22h. A la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, clôture d'un atelier de rédélimination du comité technique pour le développement de la petite enfance qui était tenu au château de Potel. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Arabie Serdite a annoncé sa candidature pour accueillir la groupe du monde 2034. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Ousmane Haden, et la représentante de l'USAID, Mme Nancy Otsalowski, ont conjointement clôturé un atelier de rédélimination du comité technique multisectoriel pour le développement de la petite enfance, appuyé par le projet « Jouer pour apprendre à play to learn » de l'USAID. Cet atelier a réunit toutes les parties prenantes, activités, travaillantes pour le développement et l'éducation de la petite enfance afin de discuter des moyens d'améliorer la collaboration entre toutes les partenaires et les partenaires, rappelant par ailleurs que ces mêmes membres avaient auparavant participé à l'élaboration, la validation et la mise en œuvre du plan stratégique national pour l'enfance à Djibouti, le PNSD en 2022-2026, validé en septembre 2021. J'ai entendu que vous avez eu déjà des discussions très fructueuses, et je suis très contente pour ça. Je voudrais vous rassurer du soutien de l'USAID dans le secteur primordial pour les enfants, mais même dans tous vos objectifs pour les femmes, les enfants et aussi pour le peuple djiboutien. Nous sommes ici pour vous. Dans son discours, la ministre de la Femme et de la Famille a souligné l'importance du développement de la petite enfance. En son terme, il faut que tous les enfants naissent et vivent protégés contre les maladies et toutes les formes de violence et discrimination afin qu'ils puissent développer leur potentiel pour une pleine participation dans la vie de leur pays. Écoutons-la. La politique nationale de l'enfant est un cadre stratégique sur lequel le ministère de la Femme et de la Famille doit travailler, mais ne peut pas travailler seul, doit travailler avec l'ensemble des départements. C'est un document qui retrace l'engagement du gouvernement à assurer à ce que tous les jeunes enfants djiboutiens puissent bénéficier des conditions adaptées, alors pour un développement, pour un plein potentiel, selon l'approche holistique qui est le premier modèle qu'on est en train d'exprimer aujourd'hui. Il est donc important d'outiller ce comité de tous les moyens possibles pour qu'il puisse faire son travail de façon transparente et efficiente. Le développement de la petite enfance est donc l'un des volets les plus importants de notre politique. C'est un investissement majeur dans le capital humain afin de garantir le développement et l'épanouissement de l'enfant. Chers membres du comité, par votre engagement continu et fécond pour la mise en œuvre de la politique nationale de l'enfant, vous allez contribuer à la concrétisation de la vision qui est contenue et qui s'y formule comme suit. Il faut que tous les enfants naissent et vivent protégés contre les maladies et contre toutes les formes de violence et discrimination et développer leur potentiel pour une pleine participation dans la vie de notre pays. En choisissant de redynamiser ce comité et de réunir ses membres, nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre toutes les structures engagées dans le développement de la petite enfance. Ces travaux de réflexion durant ces deux jours ont été l'occasion non seulement d'identifier des contraintes de la mise en œuvre du plan d'action opérationnel de la politique, mais surtout de formuler les recommandations pertinentes à l'endroit de notre ministère et à celui de nos partenaires sectoriels. Je vous emmène en Autriche, où une délégation de haut niveau de la République de Djibouti a participé à la 67e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'est tenue à Vienne. Cette délégation conduite par M. Yassine Hussein de Allais, ambassadeur et représentant permanent auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, était composée de la directrice générale de l'autorité nationale de sécurité et sûreté nucléaire, radiologie, chimique et biologie, du premier conseiller de l'ambassade de Djibouti en Allemagne et auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les membres de la délégation ont participé tant aux différents travaux de la 67e conférence générale qui ont été présidés par Mme Villouane, ambassadrice de la Thaïlande. Avec le concours de M. Raphaël, le directeur général de l'Agence atomique, qu'on rencontre bilatéral avec le responsable du département de la coopération technique de l'Agence de l'énergie atomique. Par ailleurs, il est noté qu'au cours des séances plénières, l'ambassadeur Yassine Hussain de Halley a prononcé un discours portant sur le rôle de Djibouti au sein de l'Agence en tant que pays attaché au principe de la non-prolifération des armes nucléaires ainsi qu'à celui de la dénucléarisation du monde, en particulier de la région du Moyen-Orient. Il a également évoqué les différents projets dans le cadre de la coopération technique en cours à Djibouti avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui concerne le développement et le domaine de la santé de l'environnement et de l'énergie qui promet l'utilisation civile des technologies nucléaires. Il a notamment souligné le lancement sous la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Ismail Muguelé, du projet de création par le ministère de la Santé d'un centre de traitement contre le cancer par radiothérapie avec la coopération active de la Banque islamique de développement dans le cadre de son initiative Les Rayons de l'Espoir. Retour à Djibouti où l'ANPH, en étroite collaboration avec le PUD, a procédé au GDIA, au Centre de Leadership et d'Entrepreneuriat, à la clôture de l'ATREL de vulgarisation de la cartographie des métiers adaptés aux personnes handicapées. L'événement d'une importance capitale pour les personnes handicapées en mettant en place un système pour l'insertion professionnelle et l'autonomisation des personnes en situation d'handicap. La cartographie des métiers est un outil pertinent pour la promotion et l'insertion professionnelle pour des personnes en situation d'handicap. L'atelier vise à adresser les moyens nécessaires pour adapter un emploi pour une personne handicapée. C'est quelque sorte un devoir de volontiers, une obligation de résultat qui a abouti à cet atelier pour ne laisser personne des côtés. Cet allié est un outil pertinent pour la promotion de l'insertion professionnelle des personnes en situation d'handicap. Il s'agit là pour l'NPH organisé d'avènement en collaboration avec lui de faciliter l'accès aux opportunités d'emploi des personnes handicapées. Éducation, cette fois-ci, où le MENFOP a lancé une série de formations portant sur la gestion des catastrophes et l'apprentissage des gestes de premier secours à l'endroit du personnel de la vie scolaire et des élèves. La première formation a débuté aujourd'hui au lycée d'État de Djibouti. Elle a été dispensée par des experts du cabinet Helberg Prevention. Les bénéficiaires ont suivi non seulement un cours théorique, mais aussi ils se sont exercés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Le personnel formé ainsi que les élèves vont vulgariser les acquis de cette formation auprès des autres membres de la communauté scolaire, afin que tout le monde puisse adopter les comportements et les gestes adéquats pour gérer les risques de catastrophe. Cette initiative louable prise par le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, mettra sans nul doute à renforcer la sécurité des usagers des établissements scolaires. Et bien écoutons ces réactions recueillies par notre équipe après les démonstrations qui ont eu lieu. Et faites pour les surveillants, les CPE et quelques élèves de l'établissement. Donc c'est une formation qui est initiée par son Excellence le ministre de l'Éducation nationale. Cette formation qui vient à point nommé, c'est une formation qui permet aux élèves d'apprendre le comportement à adopter lors de catastrophes. Donc comme nous avons vécu la semaine, les semaines dernières, le tremblement de terre, Donc je pense que c'est une formation qui vient à point nommé pour outiller le personnel du ministère de l'Éducation nationale ainsi que les élèves pour pouvoir se protéger d'abord et ensuite sauver des vies. Donc c'est une formation qui va se poursuivre dans tous les établissements scolaires. Aujourd'hui, nous avons commencé à passer de tas de giboutilles mais dans les jours à venir, elle va se poursuivre dans les autres établissements de la capitale. Donc aujourd'hui, les élèves ainsi que le personnel ont été vraiment très intéressés par cette formation. Ils ont appris beaucoup de choses. Je pense que plus tard, ils vont pouvoir mettre en pratique tous les gestes qu'ils ont appris et qu'ils sont en train d'apprendre lors de cette formation. La formation principale qui est l'évacuation, on a pris 15 élèves d'échantillon, 5 élèves de seconde, 5 élèves de première et 5 élèves de terminale avec le personnel de la vie scolaire, les surveillants et les CPE. Cet exercice permettra de mieux former et de mieux faire connaître comment on évacue, comment on réagit, le rôle de chacun de l'établissement, c'est-à-dire le rôle de l'administration, le rôle des surveillants, le rôle des enseignants et le rôle des élèves. On remercie le ministre de l'éducation nationale qui nous a confié et qui nous a donné cette opportunité. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi dans le cadre de la participation de la société civile à la gouvernance et au développement local avec l'appui et le soutien financier de l'IMF et l'Union européenne. une cérémonie du lancement du projet s'est tenue simultanément jeudi dans les deux communes, à savoir de Bulaos et de Balbala et ce, pour la promotion et l'extension des services de pré-collecte des déchets ménagères. À travers cette réunion, il a été mis en place un cadre stratégique de lutte contre la salubrité publique, mais aussi inculqué aux riverains que la propriété est l'affaire de tous. Il est important de savoir qu'à travers ces réunions de jeudi, des associations ont été sélectionnées dont le but est de lutter constamment contre la salubrité de la protection et de l'environnement. Cette cérémonie et cette réunion a vu la présence de l'assistant technique international et coordinateur du projet de l'IMF, M. Flavien Saz, et le président de la commune de Bulaos, M. Adoukader Iman, et celui de Balbala, M. Mohamed Hassan Saïd, ainsi que la représentante des associations sélectionnées dans le cadre de ce projet. Voici les propos de l'assistant technique international et coordinateur du projet de l'IMF, M. Flavien Saz. Nous sommes ici pour deux raisons essentielles. Première raison, c'est le lancement officiel des projets subventionnés. Comment on en est arrivé là ? Dans le cadre du projet intitulé participation de la société civile à la gouvernance et au développement local financé par l'Union européenne et mis en eur à Djibouti par l'Association internationale des meilleurs francophones, en collaboration avec l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Le but essentiel, c'est de promouvoir le bien-être des populations. Et pour ce bien-être, on estime que ça ne peut être que dans la concertation que cela puisse se faire de façon dynamique et de façon concertée. Donc, partant de là, on a une composante appel à projet à l'intérieur du projet participation de la société civile. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là dans le cadre du projet. Nous sommes là pour faire un suivi de démarrage, pour qu'on sache à l'étape zéro où est-ce que nous en sommes. Il s'agit de tel projet, de telle activité. Et ensemble, nous allons avancer dans la mise en œuvre de ce projet-là. Direction le nord du pays, précisément à Tadjura, où le militaire de la région de Tadjura, en collaboration avec la police nationale de Tadjura et l'équipe mobile de la brigade de la douane de Tadjura, ont saisi une importante quantité de 4 contenant 26 colis, soit 1 300 kg. Les moyens de transport des contrebandiers ont été saisis. Les contrebandiers, malheureusement, ont pris la fuite. Ainsi, le directeur général de la douane, M. Bouled Ahmed Yousouf, a félicité tous les collaborateurs des forces nationales et de défense de la région de Tadjura pour cette belle prise. On reste toujours dans le domaine des faits divers, mais cette fois-ci, dans le sud ou dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites a eu lieu à la frontière l'après-midi. Un groupe des militaires en mission de patrouille pour la lutte contre les contrebandes ont repéré deux contrebandiers tentant de faire passer des produits illicites, notamment sept ivoires d'éléphants sur le territoire Djibouti depuis vers l'Éthiopie. Un événement qui témoigne de la vigilance exemplaire de nos militaires stationnés à Assamo, dans le secteur 6, situé à la frontière Djibouto-Éthiopie. Ainsi, ces militaires ont saisi un portant et a été un acte de dévouement envers la protection de la frontière. Malgré la tentative des militaires qui ont rapidement engagé des poursuites à pied jusqu'aux limites de la frontière, cette marchandise illicite a été estimée à la valeur financière de 4 millions de francs Djibouti à la vente par les agents de la douane. Les saisies ont été transférées à la gendarmerie en présence du chef de la brigade de la douane de la région d'Alicébier et une enquête a été diligentée. Le préfet de la région a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des forts de sécurité de la région pour leur précieux collaboration dans le cadre de la lutte contre le trafic des contrebandes sur toutes ses formes. Direction Singapour où l'équipe Djiboutienne composée de 2 jeunes filles et 3 jeunes garçons ont pris la direction de Singapour pour participer au prestigieux First Global Challenge 2023 qui s'est tenu aujourd'hui dans l'après-midi sous la direction du directeur du centre de la technologie d'innovation pour le développement en ce titre. Ces jeunes prodiges ont démontré tout leur potentiel tout au long du programme. L'événement cette année marque la cinquième participation de l'équipe de Djibouti à ce défi mondial qui met en avant les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Au cœur de leur présentation, nos jeunes Djiboutiens vont exposer une technologie novatrice de production d'hydrogène pour électrolyser le PM. En plus de cette prouesse, ils ont partagé une vision audacieuse de le projet Green Sun Djibouti. Ces projets ambitieux visent à électrifier Djibouti en utilisant de l'énergie solaire, le tout financé par l'actionnaire populaire. Ces initiatives reflètent l'engagement indéfectible de la team Djibouti Robotique qui a trouvé des solutions aux défis cruciaux auxquels est confrontée la société jiboutienne, notamment en matière d'énergie, d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. L'un des moments forts de leur parcours a été la conception d'un robot spécialement conçu pour la compétition olympique robotique, témoignant de leur talent et de leur engagement envers l'innovation. La participation de Djibouti à cet événement mondial est une source de fierté et offre une précieuse plateforme pour l'apprentissage, la croissance et la sensibilisation au STEAM. Elle inspire la jeunesse djibouti à devenir des innovateurs, des leaders qui contribueraient à un avenir meilleur pour leur pays et leur planète. La team Djibouti continue d'incarner la puissance de STEAM pour créer un impact significatif. Nous avons à suivre leur parcours exceptionnel au First Global Challenge. Ainsi, le retour à Djibouti régional à présent où la République de Djibouti avait organisé un atelier sur les perspectives climatiques de la saison des pluies d'octobre, novembre et décembre. Les discussions avaient porté principalement sur le fort de prévision pluvimétrique annoncé par l'agence météo de la région et par la météo de Djibouti ainsi que par les experts climatologues de l'IGAN. Déjà, ces pluies de saison, octobre, novembre, décembre, ont commencé dans certains pays de la Corne de l'Afrique comme en Somalie comme vous le voyez sur nos images envoyées par notre correspondant Liban à Mouradisho. En Somalie, les pluies d'air ont commencé et il a craint une situation climatique extrême dans ce pays. La plupart des régions de Somalie ont reçu des pluies d'automne. Ces jours-ci, des fortes inondations ont touché plusieurs villages. Aucune perte n'a été signalée dans les zones touchées par les pluies où les pluies sont tombées. Les régions telles que Moudouk, Galgoudouk, Heran, Bey et Guédo ont reçu des bonnes précipitations plutôt ces dernières heures. Le premier ministre somalien Hamzi Abdi qui s'est rendu aujourd'hui au siège de l'Agence nationale des gestions des catastrophes a averti le peuple somalien qui vit sur les côtes et dans les zones traversées par les rivières du danger qui pourrait résulter des fortes pluies contre lesquelles les météorologues ont provenu dans la majeure partie de la Somalie. S'il pleut beaucoup, les rivières provoqueront des fortes inondations et les premières villes de Baladouine étant les plus redoutées, très touchées par les inondations. En plus, c'est là, les météorologues qui ont étudié les pluies mettent en avant contre la tempête avec cette pluie appelée un lino. Les gens ont été avertis de rester à l'écart des rivières, des plages et des ruisseaux où passe l'eau. Selon les informations qui nous viennent de l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti, la période octobre, novembre, décembre constitue une saison pluvieuse, importante, particulièrement dans les parties équatoriales de la Coronde Carphique dont fait partie notre pays. Les prévisions saisonnières des pluies d'octobre, novembre et décembre 2023 indiquent des prévisions pluvométriques dessus de la norme. On craint aussi des inondations engendrées par le phénomène El Nino et le diplôme de l'océan Indien. Selon les prévisions des modèles de la vie et des scientifiques du climat, il est extrêmement probable à environ 90% que le second semestre 2023 soit marqué. Le centre de prévision et d'application climatique de l'autorité intergouvernementale pour le développement bloc de l'Afrique de l'Est a mis en garde contre des impératures plus élevées des pluies des luneaux dans la Coronde d'Afrique entre octobre et décembre. Le secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes naturelles réunira le comité interministériel pour les informer de la situation. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, l'Arabie Saoudite a annoncé mercredi son intention de présenter sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2034. Dirigée par la Fédération d'Arabie Saoudite de football, la candidature pour 2034 vise à organiser un tournoi de classe mondiale et s'inspirera de la transformation sociale et économique en cours en Arabie Saoudite et de la passion profondément enracinée du pays pour le football. La première demande de candidature de l'Arabie Saoudite s'appuie sur l'expérience croissante du Royaume en matière d'organisation d'événements footballistiques des classes mondiales sur ce projet en cours pour accueillir les supporters du monde entier lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2023 et de la Coupe d'Asie 2027. Le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman a souligné que la volonté de l'Arabie Saoudite de se porter candidate à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2034 témoigne des progrès accomplis par le Royaume dans tous les secteurs. On reste toujours en Afrique où l'Afrique obtiendra bientôt un troisième siège au Conseil d'administration du Fonds monétaire international pour renforcer sa voie au sein de l'institution selon la directrice générale du FMI. Cette décision s'inscrit dans un effort visant à rééquilibrer la présentation des pays en développement au sein des institutions internationales telles que la FMI et la Banque mondiale. Les discussions sont en cours pour déterminer les détails de cette initiative. La FMI a également exprimé des préoccupations concernant les conséquences de la guerre en Ukraine et l'inflation sur les pays africains en particulier sur l'accès à la nourriture pour les populations vulnérables. Cependant, ils ont souligné que la solution n'était pas de plafonner les prix ou de subventionner des produits mais plutôt de soutenir directement les populations les plus pauvres en ce qui concerne la croissance économique de l'Afrique subsaharienne de la FMI prévoit une croissance légère supérieure à 3% en 2023 avec des perspectives plus optimistes pour 2024. Il a appelé aussi davantage de soutien de la part des États et du secteur privé pour les pays émergents. Enfin, la Banque mondiale a exprimé des inquiétudes qu'on a une décennie perdue pour l'Afrique subsaharienne en raison de la stabilité politique croissant de la montée des conflits. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le disais, ces nouvelles arrivées surviennent alors même que les dirigeants européens sont réunis à Grenade dans le sud de l'Espagne pour un sommet informel dont l'un des principaux thèmes sera l'épineux sujet de l'immigration a ajouté l'agenda à la suite de l'afflux récent des milliers d'ébrigants sur la petite île italienne de l'Ampodusa. Selon un porte-parole, trois embarcations avec 275 personnes à bord ont été prises en charge sur l'île El Hero, la plus ouest des Canaries. Deux autres bateaux sont arrivés sur l'île de Tenerife et un dernier sur l'île de Grand Canary. Selon cette porte-parole, ces migrants d'origine d'Afrique subsaharienne ont été pris en charge par les autorités confrontées depuis plusieurs semaines à une hausse importante des arrivées sur cet archipel situé au large du côte nord-ouest du continent africain. Eh bien, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Téléjouti. Sous-titrage Société Radio-Canada